Applaudissements Non mais en fait l'idée c'est ce que je dis depuis la 25ème édition, c'est de se faire plaisir et là on ne va avoir que du plaisir à une honneur. Si vous n'avez pas ce livre. C'est intéressant puisque c'est la société Cardo Tachy qui l'édite et qui vous a posé plein de petits articles, vous pouvez savoir chez Noël particuliers ou pour des mémorations, achetez-le, parce que ça fait partie des livres essentiels à avoir dans une bibliothèque. Et en fait, je vais commencer par quelque chose qui tient vraiment à coeur. Moi je suis distributeur de ce film, les salles de cinéma, les distributeurs, les éditeurs de vidéo n'est que des passeurs pour que vous puissiez vous en parler des films. Vous allez les voir, vous ayez envie de les lire, de voir des films, d'apprendre des choses sur le cinéma. Et il y a un monsieur qui nous a quittés il y a quelques semaines, qui était derrière cette revue, qui s'en est positif. Je suis agroné depuis le début de la 90, c'est Michel Simon. Laurent, à mes côtés, a beaucoup écrit en positif. Et je lui ai dit cette séance parce que c'est quelqu'un qui a monté pour produiser les films. C'est quelqu'un qui a écrit aussi des livres remarquables autour de Kubrick, de Gazan, de Roman, et pas que, je ne m'arrête pas. Et nos deux mondiaires vous tireront le trait avec la relation entre ce film et Gazan. Voilà, on peut parler d'échelle Simon à l'heure de tous les films, tellement il les a détendus, tellement il y a le cinéma. Voilà, je suis dit cette séance. Je vais commencer comme d'habitude par la fin, c'est-à-dire les prochains rendez-vous. En janvier, malheureusement, il n'y aura pas de carboigno, mais ça sera en février, et là on va vraiment faire le grand écart. Mais mon record, c'est ça, c'est tous les grands de cinéma, tous les titres de cinéma, tous les réalisateurs. Et le prochain rendez-vous, ce sera en février, je pense qu'en Lata, autour de la cage au folle d'Edouard Morinao. Ce film que vous connaissez tous, ou la pièce que vous connaissez tous, et j'aurais la joie d'avoir comme invité à écouter Jérémy Inder, qui est le créateur du festival Cinécomédie à l'île, qui a vécu cette année, en octobre dernier, une rétrospective, une exposition autour de Michel Serrault, et Nathalie Serrault, la fille de Michel Serrault, qui sera là pour accompagner le film de la séance. Et Nathalie est en train de montrer un spectacle, elle a écrit un spectacle que nous serai même autour de la carrière de son père. Voilà pour les prochains rendez-vous. Juste ce qui me tient aussi facilement en compte dans cette séance, c'est qu'elle a été réalisable que grâce à deux sociétés importantes autour du trage. La société Whiteside, qui a édité le film en vidéo il y a deux ans, un coffret collector magnifique, et c'est avec le matériel et la restauration qu'ils ont eu pour le coffret. Le film est devenu vraiment rare en salle, il est sorti au début, en fin 89 et en fin 90, et c'est un film de Palma, tout le monde aime le Palma, c'est un film vraiment devenu rare à voir en salle, et c'est grâce à ça qu'on peut faire la séance. Et surtout cette séance, elle devient magnifique grâce à la société carré de la film, et à ce livre, et à mes deux invités, et j'en passe la parole. Je vous remercie, pardon. Bonsoir, merci d'être venu. Bonsoir, merci d'être venu. Donc ce matin, sur l'outrage, moi c'est bien de parler de Michel Simon, parce que moi, la première fois que j'ai entendu parler d'outrage, en fait, c'est par Michel Simon, je me souviens d'être, je m'étais sorti aux Etats-Unis pendant l'été 89, et Michel était revenu des Etats-Unis, il m'avait appelé, je me souviens, il était pas spécialement très client de Brian De Palma Michel, puisqu'il était resté quand même sur des films qu'il n'avait pas tellement plu, parce qu'il faut quand même avoir plus positif, on avait parlé au début, à l'époque de Carrie, il y a du tout une période quand même après où De Palma était plutôt devenu un auteur-cahier du cinéma, je ne sais pas si c'est pour ça, mais il faut qu'on en parlait moins en positif. Et il m'avait dit qu'il avait beaucoup aimé les films, parce qu'il avait trouvé que c'était le flash-back des Visiteurs, d'Eli Akazan, parce qu'Eli Akazan avait fait ce film qui s'appelle Les Visiteurs, qui ont en fait essayé d'imaginer ce qui s'était passé après, c'est-à-dire après la condamnation des soldats, c'est-à-dire les soldats qui sortaient de prison et qui rendaient la visite au personnage d'Eriksson pour se pencher de lui et qui violaient sa femme devant lui. Donc c'était ça, les Visiteurs du Cap. Le livre parce que les gens ne connaissent peut-être pas celui-là, mais... Enfin voilà, je vous le resitue dans un contexte, puisque c'est quand même un fait d'hiver extrêmement célèbre aux Etats-Unis, et donc ça a été un des films qui ont clôturé un petit peu toute la série de films sur l'air du Vietnam, faits par de grands cinéastes dans les années... La 89, c'est la fin des années 80. Il y en a peut-être plus quelques ans après, en tout cas jamais par des réalisateurs aussi prestigieux que Kubrick, Oliver Stone, Michael Cheminot, enfin tous ces grands films qui ont été faits des années 78 à 89 à peu près. Donc voilà, ça a un petit peu fermé un cycle, et c'est un film extrêmement personnel pour De Palma, c'est-à-dire qu'il voulait le faire quand même depuis très longtemps. C'est le succès de son film et d'un corruptible qui lui a permis de pouvoir mettre sur pied cette production, parce que c'est quand même pas évident de faire un film sur des Américains qui violent et tuent une jeune femme de Yadnirnienne, d'un soldat américain qui dénonce ensuite après ses camarades. C'était parce que le succès de la toune avait permis aussi ça, donc il y a tout un contexte qui a été favorable à ce moment-là. Après, simplement, le film n'a pas été un succès, parce que c'est quand même un film extrêmement dur, que même De Palma lui-même a beaucoup de mal à voir aujourd'hui. Vous imaginez si le réalisateur lui-même a du mal à voir, c'est quand même quelque chose, je dirais. Et je vais peut-être passer à la parole à Samuel. Je voudrais juste rajouter, Monsieur Laurent est comme toujours très précis, sur le fait divers qu'il est mis en scène dans le film, c'est-à-dire le viole et le noble vietnamienne par plusieurs soldats américains, ça fait divers très très important dans la perception de la carte du Vietnam par la population américaine. En fait, il y a deux faits divers qui se produisent au Vietnam qui vont véritablement faire basculer l'opinion américaine. Le premier, c'est le massacre d'un village vietnamien qui s'appelait Maïlé, et le second, c'était justement le viol d'une vietnamienne par plusieurs soldats américains, un viol qui est documenté et remarquablement raconté dans un article du New Yorker signé par un journaliste très sémeur à l'époque, c'était Daniel Lang. Donc véritablement, ce qui est mis en scène dans le film de De Palma, ce n'est pas une note à bénéglise de la guerre du Vietnam, mais c'est véritablement un moment fondamental de la perception d'un guerre, et donc du fait que finalement les États-Unis se retireront du théâtre vietnamien parce qu'ils prennent conscience que non seulement c'est une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner, mais qu'en plus cette guerre est déjà perdue dans l'opinion américaine et donc ça ne peut plus durer ainsi. Laurent mentionnait à raison que le film avait été un grave échec quand même, lors de sa sortie aux États-Unis et puis donc dans le monde entier. Pour ceux qui l'ont vu ou qui vont le découvrir, on comprendra facilement que c'est un film qui avait un potentiel commercial quand même assez limité, parce qu'il est assez radical dans la preuve de cet hiver. Mais ce qui m'avait frappé, c'est que lorsque Laurent et moi avions réalisé notre livre d'entretien, il y a une bonne partie des entretiens de notre livre qu'on a réalisé sur un peu de huit jours à New York, chez Royale de Palma. Et au fil des jours de Palma, on nous demandait « bon, vous revenez demain, de quel film va-t-on parler ? » Parce qu'il s'était quand même pris au jeu et donc il préparait un petit peu ses entretiens. Et quand on lui avait dit « bon, écoutez, demain, quand on parlait d'outrage, donc qu'elle doit y avoir », en France, c'était un vendredi qu'on l'a fait. Et il était très 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 content et encore plus motivé que pour les autres films. Parce que vraiment, c'est un film qui lui tenait à cœur et qui lui tenait à cœur. Mais surtout, en fait, nous étions en fait dix ans après la sortie du film, et en fait, il n'existait pas d'entretien sur le film. C'est-à-dire que véritablement, le film étant un tel échec, le Palma avait été déprimé, il n'ait pas vraiment fait de promotion pour la sortie mondiale du film. Et en fait, il ne s'était jamais vraiment exprimé sur ce film. Alors que c'est l'un de ceux auxquels il tient le plus. Alors, pourquoi il tient à ce point ? Parce que je pense que c'est un film qui est fondamentalement de Palmiens. Pour faire très court, c'est à la fois, bon, c'est un film qu'on peut relier à Impulsion, à Body Double, donc à ses idées de la femme en danger et qui est in fine assassinée. Et puis de l'autre, c'est un film qui reponge directement dans la culture années 60 de Brian de Palma. Parce que parmi les membres du nouvel Hollywood, je pense que Brian de Palma est celui qui a la culture politique la plus affirmée, la plus forte et la plus soutenue. Mais pour ça, on peut en reparler après la projection du film, parce que peut-être que vous allez voir le film. Et alors, pour finir, on peut juste dire, si toi tu as dit que le potentiel commercial de ce film était assez limité, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, quand on sait que le film n'a pas marché commercialement, ça paraît évident. Mais à l'époque, ils étaient dans cette mouvance de films sur le Vietnam qui étaient quand même tous des succès, surtout depuis Platoon. Et il y avait aussi quand même un thème qui est très très traité par le cinéma américain et qui a ce moment donné des films à succès, c'est-à-dire l'individu contre le groupe. Comme c'est quelqu'un qui cherche à dénoncer des camarades qui se sont mal comportés. On peut trouver ça, par exemple, dans Serpico, le film avec Al Pacino, où un flic qui refuse la corruption démonse les flics qui touchent à l'argent. Et tous avons colère. Vous voyez, vous avez plein de films comme ça où un individu doit affronter un groupe comme ça et le retourner. Et ça, c'est un thème souvent très commercial dans certains films, des années 70 surtout. Et De Palma devait faire ce film aussi qui s'appelait Prince of the City, le prince de New York, qui traitait un petit peu de ça aussi de l'individu contre le groupe. Donc, je pense qu'à l'époque, il devait s'imaginer que le moment était propice et que ça aurait pu marcher. Ça n'a pas marché parce que le film ne fait pas de concessions. Le personnage de Michael Fox est quand même sadisé pendant tout le long, vous verrez, par le personnage de Penn. Et c'était même comme ça pendant le tournage aussi. Mais bon, le film aujourd'hui, moi je trouve, reste l'un des plus forts de Palma. Et en tout cas, il a une identité propre par rapport à tous ces films sur la guerre du Vietnam. Ce n'est pas évident quand vous faites un film sur la guerre du Vietnam pour se différencier un petit peu. Surtout quand vous avez des films aussi prestigieux que Blatone, Folk Metal Jacket, Apocalypse Now. Je trouve que celui-là a une identité propre et notamment grâce aussi à la musique de Ennio Morricone. Parce que souvent, dans les films sur la guerre du Vietnam, la bande musicale, ce sont essentiellement des tubes rock de l'époque. Là, on en entend un ou deux, mais vraiment très peu. L'essentiel de la musique, c'est donc cette musique d'Ennio Morricone qui ne fait pas de musique de film sur le Vietnam justement. Parce que vous allez voir, vous allez entendre, il y a de la flûte de bandes, enfin des orchestrations assez inhabituelles pour ce genre de film. Et ça contribue à lui donner une identité très forte. Merci. 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 Merci à tous. Merci. 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 avait resservi comme musique dans le boxing. Et vous savez aussi par exemple que le thème très célèbre de Deborah dans Il était une fois en Amérique, ce thème magnifique, vous savez qu'au départ ça n'a pas été composé pour Il était une fois en Amérique, ça a été composé pour un film de Franco Zeffirelli qui s'appelle Un amour infini. Zeffirelli et Morricone se sont discutés pendant la post-production et Morricone a décidé de se retirer du film et donc de partir avec toutes les musiques qu'il avait composées parce que Zeffirelli avait beaucoup d'importance à une chanson qui n'avait pas été composée par Morricone dans le film, donc c'est ça qui a provoqué la discute. Vous voyez quand même quand on voit Il était une fois en Amérique, c'est très difficile d'imaginer qu'en fait ce merveilleux thème qui va parfaitement avec le film a en fait été composé par un autre film. Vous voyez donc vraiment la productivité de ce musicien qui est quand même assez incroyable. Je voudrais rajouter ce qu'on est esquissé en présentation, c'est effectivement l'absence de musique années 70, de tout ce qui en fait date entre le film dans son époque. Je me demande si ce n'est pas un des éléments qui a éloigné le public, je pense que cela beaucoup, dans l'institut du film, c'est que justement on était dans une séquence Vietnam, dans le film américain, il y a eu la première séquence Vietnam à la fin des années 1970, et puis à la fin des années 80, nous étions dans la seconde grande séquence Vietnam qui est inaugurée par Platoon, poursuivie par Lumet & Jacket, et close par outrage. Donc de mal mal, on avait l'intention, mais l'échelle commerciale du film a enterré le Vietnam dans le cinéma américain pendant un moment. Mais il y avait un autre, c'est important, il y avait une série télévisée sur le Vietnam, qui passait à la télévision américaine, qui ensuite a été diffusée à la télévision française, et qui s'appelait en anglais « Tour of Duty », en français « L'enfer de devoir ». Or, ce qui était très très frappant dans cette série télé, c'était véritablement « Je boxe des tubes des années 1970 ». Et, d'une certaine manière, le public américain aimait bien retrouver ça. Il y avait un côté vintage et une nostalgie dans lequel il se plaisait. Or, je pense que la musique de Morricone sort complètement de ça. Alors, c'est artistiquement extrêmement valable, probant, et en fait, commercialement, je veux dire, ça privait le public américain de ses repères. Ce n'est pas la seule chose. Sur la scène moderneur, ce que je voudrais rajouter, c'est… Bon, bien évidemment, ce n'est pas la peine de s'étendre sur le fait, sur le bruit de la civilisation. Enfin bon, parce qu'on a fait De Palma, qui est au sommet de son art ici. Enfin, il n'était plus à bon moment, mais il continue d'être. Et moi, ce qui me frappe dans cette séquence d'ouverture, en fait, c'est que d'englais, on a toute la complexité de la relation entre Erickson et Misère. Donc, entre Michael J. Fox et Sean Penn. C'est qu'on sait d'emblée que le personnage militaire incarné par Michael J. Fox, et le beau personnage du film, comme l'expliquait Laurent tout à l'heure, c'est l'homme seul contre la meute. Mais comme on est chez Le Palma, en fait, la grammaire hollywoodienne, elle est toujours davantage complexifiée. Et en fait, la relation qui va devenir fondamentalement conflictuelle entre les deux hommes est d'autant plus complexe, en fait, que c'est Sean Penn qui sauve la fille et Michael J. Fox. En fait, Michael J. Fox doit tout au personnage incarné par Sean Penn. Et aussi, au DASA, c'est la scène qui intervient une certaine minute après, où Sean Penn, qui est le sergent, apprend que voilà, que l'homme qui a été sur lequel on a tiré dessus dans le village, dans le village Yen Kong, est finalement décédé de ses blessures. On voit bien que là-dedans, Sean Penn est la seule personne qui a véritablement porté le deuil de ce soldat. C'est lui qui a vraiment la conscience de cette mort quand les autres, lorsque les hommes ont utilisé le commandement, en fait, sont beaucoup plus dilettantes, un peu moins concernés, assurément responsables. Or, d'emblée, en fait, se fixent à l'agrément de Padel, à savoir qu'il n'y a pas tout à fait de bons et de méchants. Il y a des lignes éthiques très claires, mais il n'y a pas des personnages qui seraient tout blanc ou tout noir. Je pense que ça participait également à des surprises qu'ont reçues les spectateurs du film, parce qu'en fait, nous sommes, en fait, intégralement dans la zone grise. J'ai une petite question à vous, à vous proposer, c'est comment il y a eu beaucoup de livres entretiens par plein d'autres personnes ? Comment vous vous repenez à deux sur ce projet-là ? Qu'est-ce que les mots-deux ? Qu'est-ce qu'il y a des concheurs ? Et comment vous connaissez-vous ? Vous n'écrivez pas dans une revue ? Qu'est-ce qui fait que vous trouvez tous les deux sur ce projet-là ? Je n'ai mis pas du tout le rang, je n'étais absolument pas d'accord avec vous sur rien, donc je me suis dit que c'est peut-être un moment de laisser dépasser ces différends dans tout ça. Enfin bon, plus sérieusement, nous partageons une passion commune pour De Palma, et surtout, nous partageons une frustration commune à son sujet à savoir que ce livre n'existait pas. Je pense que la bonne raison pour écrire un livre, c'est-à-dire que pour l'instant, personne ne l'a fait, et comme j'aimerais bien lire, autant écrire. Oui, on a compris après pourquoi il n'y avait pas de livres, parce que c'est trop tard, trop tard. C'est pas simple à faire, c'est quelqu'un qui était à l'époque où, moi je parle de l'époque, quand même, il n'y avait pas encore le moyen électronique, internet, etc. La première édition date de quand ? La première édition date de 2000, mais nous, quand on a commencé à travailler là-dessus, c'était de 94, vous voyez, à peu près, 93-94. Le premier entretien, c'est 94 ? Non, 93. C'est fin 93. Fin 93, oui, pour les sorties de sa pension, il n'y a pas, c'est 94. Et déjà, rien que pour arriver à le joindre, ce n'était pas simple. Vous savez, on écrivait des lettres, on avait eu son adresse à New York, on écrivait des lettres auxquelles elle ne répondait pas. Et donc, on était obligé de passer par des gens qu'il connaissait. C'était vraiment très, très compliqué. Donc, ça paraissait quand même assez hypothétique comme projet. Parce qu'on s'était dit, déjà, on n'était pas trop bleu pour le faire, déjà, parce que c'était quand même compliqué. Et puis, voilà, on se disait, il va peut-être commencer à donner des entretiens, puis après, il ne va plus donner des signes de vie et on ne va pas le finir. Et d'ailleurs, ça s'est passé à un moment. C'est-à-dire qu'il a complètement disparu pendant deux ans au moins. Donc, on avait beau le relancer, il ne répondait plus. Donc, la relation, il ne doit pas passer ça. C'est-à-dire que par moments, il disparaît et vous ne savez plus quand vous allez en entendre parler. Et il est comme ça, même avec sa famille. C'est-à-dire qu'il faut voir que ce n'est pas seulement avec nous, c'est quelqu'un qui avait un rapport aux autres qui était assez particulier à cette époque-là. Et curieusement, après, quand il, une fois que le livre est sorti, qu'il est mis d'établir en France, ce qu'il a vécu en France après deux ans, quand il a fait le film qui s'appelle « Femme Fatale », qu'il a tourné à Paris. Voilà, il vivait à Paris et c'est assez surréaliste pour nous parce qu'il était interviewé partout. N'importe qui pouvait l'arrêter dans la rue, l'inviter à boire un café, à la récarguer. Donc, on voyait des tables, on le voyait à la FNAC. Enfin, c'était complètement dingue. Donc, nous, on avait l'impression d'être, tout d'un coup, propulsés dans un autre univers. Parce qu'on lui avait couru après, comme dans une vraie chasse à l'ours. Et là, il était partout. Il était très, très âgé. Donc, pour vous redonner quand même des remarques chronologiques précis, vous me souviendrez un petit peu, c'est-à-dire un peu en tête d'une... de la fin de notre souffrance. C'est que, effectivement, il y a un premier entretien en 1993. On en fait un deuxième moment de la pré-production de Mission Impossible. Et d'ailleurs, je crois qu'on avait fait l'entretien, c'était au Ritz, sur Polydouble. Et là, on se dit, bon, c'est bon, quoi ? On va enchaîner, quoi, quoi. Des fois, on n'était pas toujours tous les deux. Parce que c'est pour ça que, des fois, il était disponible par moi, un de nos deux, les gens. C'est celui qui était, qui y allait. Je me souviens, moi, de m'être retrouvé dans un chambre au Ritz avec lui. Et il y a Jean Rénaud qui est rentré à un moment pour faire une audition d'Audition Impossible. C'est-à-dire qu'il auditionnait ses acteurs. Donc, il m'a donné de sortir. Je suis sorti, je me suis dit, bon, je peux rentrer chez moi. Et là, pendant cinq minutes, il m'a rappelé. Je me suis dit, c'est bon, je peux s'y remettre. Donc, je pensais que Jean Rénaud avait foiré l'Audition. Et en fait, non, non, il avait réagi tout de suite comme ça. Parce qu'il n'avait pas besoin que le monde le faire passer. Mais c'était quand même assez marrant. C'est-à-dire qu'on assistait et il était en train de faire carrément le casting de son film, quoi. Mais pour vous dire, après, l'essentiel des entretiens était réalisé en 99, chez le Panama. C'est-à-dire qu'en 2018, c'était ? Et là, c'est-à-dire, en gros, deux ans après, à un moment où on se disait, mais non, on y arrivera finalement. Dans le processus, dans l'entretien, il faut quand même bien voir que le plus difficile, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vu un type comme ça pendant deux ou trois ans. C'est-à-dire qu'il faut recasser la glace. C'est pas forcément un gars très chaleureux au début. Donc, quand vous le voyez comme ça plusieurs jours de suite sur une semaine, forcément, ça facilite les choses parce qu'il est dans le flot, c'est-à-dire qu'il est déjà chaud. Alors qu'à chaque fois qu'on le revoyait, les années de différence, c'était sur trois heures d'entretien, il y avait presque une heure qui était perdue à casser la glace, à se remettre dans le jean. Donc, c'était pas vraiment la méthode idéale pour faire un entretien. C'est quand même d'avoir une sinesse sous la main pendant plusieurs jours de suite. Michel Simon, c'est ce qu'il faisait avec Éric Cazan ou avec José Closet, ce qu'il a pu faire avec Kubrick. Par exemple, Kubrick, le voyage de Kubrick. Que, ponctuellement, au moment de la scientifique, il a toujours revêté Michel. Il aurait eu un livre sur Kubrick où Kubrick aurait parlé de tous ses films. Il n'y a que trois ou quatre entretiens dedans. Mais voilà, c'était quand même un peu compliqué tant qu'on n'a pas pu bloguer sur plusieurs jours de suite. Donc, c'était très bon duel, très hasardeux. On veut un entretien sans savoir qu'on s'en allait le revoir. En fait, c'était la même méthode. C'était la même méthode. En fait, ces circonstances-là n'étaient pas censées nous mener à écrire un livre ou deux ans. Après, il fallait faire du faire avec. On se dirait sur les conditions quand même. C'est assez cocasse. Bon, là, on dit, bon, il est posé à la classe. On a passé quand même dix jours, enfin dix jours, je suis en chérie tous les jours. On était un peu comme Deladas, mais ça ne nous a jamais permis d'avoir un verre d'eau. On s'entretient. On lui a vu prendre un, deux, trois, quatre . Mais ça, la chaîne est très fait. On ne sait pas ce qu'elle faut. C'est pas franchement quelqu'un qui a la chance de l'hospitalité. Enfin, c'est plutôt quelqu'un qui vous fait comprendre qu'il est là pour ce que vous lui demandez. On lui demandait des entretiens, il vous donnait des entretiens et d'ailleurs, il n'a jamais rechimé à répondre à des questions. Par contre, il était très franc, il ne cherchait pas à biaiser, voilà, il est comme ça, il lui dit, on a des questions à vous poser, mais une fois que c'est fini, c'est fini. C'est-à-dire qu'il est bleu pour copiner, c'est parce qu'on ne s'arrête pas là pour ça. Alors vous avez là un metteur en scène américain notamment, qui essaye tout de suite, dès qu'il vous rencontre pour la première fois, il vous tape sur l'épaule, il vous parle que si vous connaissez depuis 20 ans, c'est un côté que ça vous sent sympathique avec les américains, il y en a certains qui s'en font, mais lui il n'est pas comme ça. C'est-à-dire que lui, il vous fait tout de suite comprendre qu'il faut qu'il ait les bonnes raisons pour qu'il vous parle, là il avait estimé que c'était de bonnes raisons, mais voilà, ça commençait à telle heure, on n'était pas là pour parler de la pluie du bouteau, donc voilà, il n'avait que trois heures à nous consacrer, on fallait que les trois heures soient occupées et qu'ils y vont à ça, et une fois que c'était terminé, on se lève, on se lève, c'était pas difficile à venir avec nous, à nous proposer de faire beaucoup de choses à l'après. J'ai l'habitude dans l'idée des rapports que vous avez eus ensemble, et puis aussi parce que je sais que dans les éditions, il y a le documentaire de Mara Bonnac, oui, oui, sur Réal de Parma, que moi j'avais découvert aussi, parce que c'est vrai que ce sont les deux, pour nous, spectateurs et fans de Parma, pour votre livre, c'est un documentaire de Mara Bonnac, autre chose. Justement, on parle de l'échauffement, on parle de grand entretien, vous n'avez jamais essayé d'avoir une complicité de mettre l'échauffement comme on n'a pas eu avec le programme, on n'a pas eu avec l'échauffement, c'est quelqu'un qui ne s'adressait pas à vous, ou spontanément, vous demandez votre avis sur ses films, il utilisait, j'ai envie de dire, la presse pour défoncer ses films, pas de ses films, mais il ne vous parle pas de ses projets, on a... Non, ce n'est pas quelqu'un de nous, on est assez proches l'un ou l'autre de William Friedkin, William Friedkin, c'est quelqu'un qui vous appelait au téléphone, ça ne va pas comment ça, et puis on discutait des films qu'on a vus, ou alors... De parma, ce n'est pas tout ça, c'est-à-dire, c'est quelqu'un, quand il nous connaissait, souvent on l'ouvait quand il n'est à Paris, on l'avait toujours, on voulait voir un film qui n'avait pas vu, on voit ses éditions, et là, il y avait des fois une relation un peu plus, on faisait deux, trois questions sur qu'est-ce qu'on vous aime, parce que franchement, ce n'est pas quelqu'un qui est, on l'a qu'à malade, et d'ailleurs, c'est quelqu'un d'extrêmement solidaire, maintenant, les gens de sa génération, il n'a plus de nombre de contacts aujourd'hui avec eux, ce n'est pas qu'il y a fait de vie autour de lui, mais disons, ce n'est pas quelqu'un qui est occupé à entretenir un réseau comme ça, il est une santé très solidaire, et il a toujours été comme ça. Pour finir encore sur ce sujet du documentaire, je voulais juste vous donner, si vous avez un lien, parce que vous avez le passé, c'est le moment, et puis après, je vais laisser la parole à la salle. Sur le documentaire, je trouve le documentaire, on a laissé de formuler tout à l'heure, c'était un très très bon bon livre de DVD, un super bon livre de DVD, bon, maintenant, je trouve le documentaire, je m'attendais quand même à quelque chose de très différent d'autre livre, j'espérais quelque chose de très différent d'autre livre, pour une raison simple, c'est que Laurent et moi, bon, c'est un journaliste, enfin, moi, je suis journaliste de profession, et Laurent est scénariste de profession, et j'espérais une approche différente, puisque le film est réalisé par deux réalisateurs. Or, à notre surprise et déception, on a surtout, en fait, un test-up de notre livre. C'est vraiment les points, on va dire, les plus chocs, enfin, c'est des informations qui étaient moins répandues chez De Palma, et qui ont été reprises par ce documentaire, et qui n'ont pas été reprises par hasard, parce qu'en fait, on n'a appris pas pour De Palma en personne que Bruce MacTro et Donovan Back avaient fait traduire le livre. Voilà. Ce qui nous a pas voulu être remerciés. Disons qu'on l'avait dit payé, je préfère être payé qu'en remercié, mais en fait, il y en a une autre. Il était un peu plus en plus au processus de l'entretien, c'est juste qu'un titre n'avait pas ça du tout. Après, là, il les connaissait, il était ami avec, je pense, ça favorisait sûrement un petit peu le débarme, mais donc, on l'avait quand même réalisé, pendant 7-8 ans, il fait remercier des trucs, mais il repensait plus à certaines choses, et on l'avait obligé un petit peu à se replonger là-dedans, donc du coup, il n'était plus son cul à ce processus de l'entretien, je pense. Je ne sais pas, vous avez peut-être plein de questions sur ce film ou un autre ? Je n'ai pas une question sur le film, mais plus sur, on a entendu d'être un ami, ou vraiment, si quelqu'un veut être avec De Palma, mais là, il faut renoncer à la possibilité de revoir un jour quelque chose de sa part, y compris sur... Parce qu'il y en a d'autres qui se sont, non pas vendus, mais qui vont sur les plateformes. Enfin, moi, je ne sais pas, je me dis De Palma sur Netflix, moi, je suis preneur quand même. Enfin, là, je me désonne tellement depuis des années de plus de rien voir de sa part. Est-ce que vous savez si c'est... Il en a ras-le-bol, et puis de toute façon, le système n'est pas fait pour lui. Je vais poser la question sur tout ce qui était plateformes, séries et tout ça. Il a eu une expérience avec HBO à un moment qui ne s'est pas bien passée. Et il n'avait pas l'air... Je vais nous expliquer qu'en gros, la plate, la télé, que ce soit la plateforme, ce n'est pas le domaine du réalisateur, puisque c'est des supports où on vous demande au chaque réalisateur d'un peu un même style. Comme vous voyez, il y a plusieurs réalisateurs, et l'idée, c'est qu'il n'y ait pas un réalisateur qui a un style très, très différent. Tous les épisodes sont un peu réalisés de la même manière. Mais ça, lui, ça ne l'intéressait pas. Ou alors, il a fait lui, je ne sais pas, qu'il ait sa propre sécher. Il a eu un moment... Alors, je crois que ça n'a pas à l'outil, parce que j'ai réglé. Il avait aimé une série française, qu'il avait vu sur Netflix, justement. C'est un village français. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une série qui se passe en relation aux guerres de l'occupation en France. Et il avait voulu faire une adaptation aux Etats-Unis pendant la guerre de Sécession. Je sais qu'il a terminé avec les auteurs, avec les créateurs d'un village français, d'un village français. Je sais qu'ils ont eu plusieurs réunions de travail. À mon avis, ça n'a rien donné, puisque ça fait déjà au moins 5 ans. Je n'ai pas l'impression que ce projet a vraiment pris corps. Mais il a sûrement dû penser, oui, à un moment, que c'était compliqué de faire des films aujourd'hui, que peut-être il y avait... Mais ce n'est pas son meilleur. Il regarde rarement, il n'y a rien avec des séries télé. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Donc après, je ne pense pas qu'on le voit un jour sur une plateforme. Après, je sais qu'il y avait un nombre de projets. Mais franchement, je ne sais pas du tout si... Il est quand même assez âgé, maintenant, il a quand même 83 ans. Vous savez, ce n'est pas facile pour un réalisateur, surtout dans le système américain, déjà de faire des films. Alors, les réalisateurs du stagiaire sont en plus communs, n'ont pas eu un succès commercial si vous croyez que depuis les mois de 1996, je pense que c'est... Oui, ce n'est pas facile. Je voudrais rajouter... À un moment, il me l'avait parlé quand j'ai dit... Parce qu'au moment, lors où on le voyait un peu plus séparément à Paris, parce que c'est en fonction des disponibilités de l'un au de l'autre, moi, une vraie idée sur les séries, on le dit toujours, on était aujourd'hui clair, c'est les séries, c'est le meilleur de scénariste, c'est pas le meilleur de réalisateur. Or, de Padma est un réalisateur, d'abord un metteur en scène et marginalement un scénariste. Il m'avait évoqué une idée de série qu'il avait qui aurait été une série où on verrait un casse différent, un racage à chaque épisode. C'est une idée qui n'allait nulle part et qui était typiquement une idée de mettre en scène. Ce qu'il avait en tête, c'était de faire le fameux casse de la CIA de Mission Impossible, enfin, faire quelque chose comme ça. Donc, une expérimentation à chaque épisode. On comprend facilement que ça ne m'intéressait pas les producteurs de séries parce qu'ils producteurs de séries, par essence, en fait, ce qu'ils veulent, c'est un film narratif, c'est pas une expérience de mise en scène à chaque fois. Maintenant, sur le devenir de Padma, moi, je dirais je suis très admiratif du de Padma du XXIe siècle, un petit peu moins du de Padma du XXIe siècle. C'est un metteur en scène qui a quand même perdu son aspiration à la soixantaine. Il le reconnaît lui-même, il nous l'a dit à l'heure, à l'heure, à l'heure. Je pense que tout ce que le système qu'il aurait mis de côté, je pense que c'est lui qui s'est mis du côté de l'industrie parce que je pense qu'il est arrivé au bout de ce qu'il a fait à raconter et surtout à montrer. Oui, je pense aussi que c'est quelqu'un qui a fait quand même, comme beaucoup d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a fait ses meilleurs films, qui donnait le meilleur de lui-même quand il travaillait dans la machine de Hollywood. Même s'il a toujours une position assez critique vis-à-vis de Hollywood et de l'industrie, vous avez pu voir le film Montrage, il y a beaucoup de moyens qui s'est très bien joué avec ce train électrica, comme on dit. Il savait utiliser tous les moyens que Hollywood pouvait donner pour lui mettre à sa disposition. Il savait s'en servir. Donc, des gros trucs comme Mission Impossible, comme le même Scarface, des énormes films qu'il a faits. Il savait très bien faire ça et souvent, il donnait le meilleur de lui dans ce genre de système. C'est-à-dire qu'il était critique de Hollywood et il savait, c'est là-dedans qu'il s'est misé aussi. C'est-à-dire, par exemple, ses premiers films « I'm home », « Greetings », tout ça, qui sont faits de manière indépendante, tout ça, pour moi, personnellement, ce n'est pas ça qui m'a le plus emballé. Et quand il a commencé à faire des films en dehors du système hollywoodien, c'est-à-dire le premier dernier qu'il a fait, « Medacted », « Le Dahlia Noir » qui a été donné entre la bulle du dernier dernier, c'est... On a l'impression qu'il a fait un peu des imitations de films hollywoodiens, mais pas avec les moyens qu'il aurait fallu, et c'est un peu triste parce qu'il n'arrive pas à ses panéras d'attente. On peut dire, on a aussi la même chose de cinéastes comme Roman Polanski, c'est-à-dire qu'on voyait « Rosemary TV », qu'on voyait « Chalatin », c'est des gens qui savaient vraiment utiliser ce studio, qui savaient travailler avec les moyens que hollywood mettait à leur disposition, et souvent, quand ils n'ont plus plus travaillé dans ce cadre-là, les films, souvent, ne sont pas de même niveau. Je pense que c'est aussi important, le milieu en quel un cinéaste travaille, il y a des cinéastes qui savaient travailler dans ce système-là et lui, ça va être très bien. Donc, c'est dommage que certains films, notamment en France ou en Allianna, n'aient pas pu être fait par exemple dans les années 80, tout cas 90, par exemple, avec Charlie Tosway, ça aurait été, je pense, dans le système américain, avec une production peut-être un peu plus solide, sans plus faire un autre film. Nous, on a été soit un peu déçus après par les conditions de production. Quand on voyait un film comme Femme Fatale, lui, on sent qu'il ne travaille pas avec les moyens qu'il y avait. Et les comédiens. Et les comédiens qui en plus travaillent dans une langue qui ne comprennent pas ses... On pourrait dire pareil, où il y allait. Je pense aussi que c'est le météorisme américain qu'on peut d'un coup qu'il se retrouve en dehors de leur système habituel et ce n'est pas toujours concluant. Juste, la version qu'on vient de voir, c'est annoncer que le directeur Scott, par rapport au métrage original, je crois qu'il y a environ 10 minutes rajoutées. Est-ce que... Il y a deux semaines en fait. Est-ce qu'à votre avis, ça a un intérêt et à l'effort de voir un nouveau de Panama, est-ce qu'il est intéressé par l'idée justement de faire des directeurs Scott de ses grands succès, que ce soit Scarfest, l'impasse ou autre ? La réponse est non. Je ne sais vraiment ce n'est pas... On lui avait tenté. En général, enfin depuis un moment, depuis un moment, il ne travaille pas sans avoir le directeur Scott. Donc c'est ce qui explique qu'il n'y ait peu de... qu'il n'y ait pas de débat autour de différentes versions des films de Panama. Je me souviens par exemple, il m'avait raconté... Je ne sais pas si tu étais là ou pas. Il m'avait raconté qu'on l'avait proposé à l'American concert. qui a finalement été réalisé par par l'American concert. C'est un film qu'il avait assez envie de faire. Du coup, ça aurait été bien qu'il le fasse parce qu'on voit ce qu'il a pu faire à l'époque. L'autre film qu'il a pu faire à l'époque, ce n'était pas forcément le rôle. Et il m'avait dit mais finalement, bon, non, je n'ai pas fait l'American concert parce qu'il ne me donnait pas le final cut. Pour lui, c'était véritablement qu'il a suspendu qu'il n'a pas le final cut, il ne se lance pas dans le projet. Moi, ce qui s'est produit sur Outrage, à mon avis, c'est que le studio, on va dire, pour ajouter une valeur marketing, a inventé une pseudo-director's cut en rétablissement de scènes. De scènes qui sont discutées d'ailleurs dans notre livre où le De Palois nous explique de manière extrêmement pertinente et réfléchie que ces deux scènes arrivent à l'intérieur de l'absolu mais à l'anticelle finit. Et quand on voit quand on les voit dans le film, on voit bien qu'en fait, elles n'ont rien à faire là. Et là-dessus, le studio a essayé de rebobiner un film et d'aller passer exactement quelques dollars. C'est pas exact. Oui, ces versions-là, c'est pas vraiment les versions director's cut. Ils appellent ça les extended cut. C'est-à-dire que le réalisateur voit absolument des scènes que le studio a décidé de ne pas mettre et qui veut après rétablir la non-courine des scènes avec ça avec la fin de la Kingdom d'Othéon où il y a quasiment presque de 55 minutes qui ont été rajoutés. Il donne un autre sens au film. Il ne faut pas des personnages qui n'existent quasiment pas dans la version sale. Là, on peut se dire voilà, ça c'est un vrai director's cut. De pas mal, il n'a jamais vraiment vu ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de film où il peut se dire tiens, il manque 20 minutes que je vais à tout prix remettre dedans. là, c'est vraiment il était très content de la version sortir en sale en 89 simplement à un moment je pense qu'il faut faire des valeurs ajoutées dans le business du DVD ou des choses comme ça. C'est toujours plus vendeur quand vous rajoutez deux, trois scènes carrément dans le métrage dans le montage du film. Ça donne aux gens souvent une raison d'acheter le DVD. Ils se disent « on va découvrir que je ne s'envoyais pas ». C'est plus vivant que de les voir coupés dans des bonus. on voit que ce n'est pas un director's cut c'est « extended cut ». Rediscope a fait ça quasiment tout le temps. Vous pouvez voir que chaque version de leur film de Rediscope existe en version « extended » carrément en directeur's cut. Il n'est pas que ça. De quelle scène s'agit ? Comment ? De quelle scène ? Alors, c'est la scène c'est quand on voit Michael J. Fox qui est interrogé par un officier après quand il veut dénoncer ses collègues et après la scène du procès où les soldats qui ont commis de viol sont aussi interrogés par des officiers. Dans la réaction sociale normalement c'était très civilisé. On ne voyait pas les gens qui posaient des questions on ne voyait pas les juges et tout ça. Ça n'était que des plans de visage des accusés comme si c'était presque le jugement dernier. Ça faisait d'ailleurs une atmosphère alors il n'était pas inintéressant. Et là il a rajouté deux scènes interrogatoires où on voit clairement un officier interrogé d'abord Michael J. Fox et ensuite les soldats de Sean Penn et Sean Penn. Donc ça doit faire un peu plus de 5 minutes en tout. Ce n'est pas non plus énorme mais moi je pense que ça n'a pas grand-chose au film. Il y a une question au fond là ? Bonjour. Avant la projection vous avez dit que sur le tournage Sean Penn avait tyrannisé Michael J. Fox. Oui, il nous avait raconté je pense que c'est assez connu comment il a raconté l'histoire souvent c'est que Sean Penn avait essayé de se mettre un peu dans le personnage en bisutant enfin en salisant le groupe Michael J. Fox en ne lui adressant pas la parole hors du tournage en le traitant d'acteur de télé parce que Michael J. Fox était connu aux Etats-Unis surtout comme pour un futon série qui s'appelait Family Dice et par contre au tournage de futur et donc il le méprisait un petit peu il a même carrément étalé une fois il lui a donné un vrai coup comme c'est la scène qu'on voit dans le film comme vous voyez Michael J. Fox a pratiquement une peine pour essayer de tapasser Sean Penn c'est que l'autre avait vraiment étalé pour de vrai avant la prise donc il l'avait chargé et l'atmosphère n'était vraiment pas idéale entre les deux il se détestait vraiment et il paraît que Michael J. Fox ce que l'on me disait est un type a priori extrêmement sympa gentil donc pour l'énerver il fallait vraiment en faire beaucoup je pense que Sean Penn avait délibérément fait ça pour se mettre dans le même état que leur personnage mais ça avait visiblement été très difficile à vivre pour Michael J. Fox moi je dirais que le film trouve une partie de son énergie grâce à ça prenez la scène à la fin lorsque vous voyez la scène de procès justement vous voyez Sean Penn qui s'approche de Michael J. Fox et qui lui suit sur quelque chose à l'oreille on ne sait pas ce qu'il lui dit mais on voit le visage absolument décomposé de Michael J. Fox et en fait de Palma nous avait dit que ce que Sean Penn m'avait dit c'est à l'oreille c'était j'ai violé ta femme ou quelque chose comme ça et ça arrivait au bout de plusieurs semaines de tournage donc plusieurs semaines où Michael J. Fox avait été harcelé et il ne savait littéralement pas où il habitait maintenant le résultat ce qui est étonnant c'est que c'est un film au départ qu'on voyait la distribution on se disait ah oui Sean Penn dans le film c'est formidable enfin je vois artististe logique on se disait mais Michael J. Fox qu'est-ce que c'est de faire dans la film de Ryan de Palma quoi je veux dire quelle concession attitude du fer pour finalement mettre ce projet si compliqué sur les rails or aujourd'hui quand on voit le film il me semble que le jeu de Champagne était un petit peu outré alors que Michael J. Fox c'est absolument extraordinaire j'ai difficile d'imaginer d'un autre acteur dans ce rôle je ne sais pas ce que tu en penses vraiment mais en fait il finit le point fort du film sur le point d'interprétation c'est Michael J. Fox alors qu'il apparaissait comme le maillon fait à l'origine il réfléchit souvent en termes de Jimmy Stewart c'est-à-dire qu'ici à chaque fois mon personnage ça devrait être Jimmy Stewart si ça avait été un film des années 50 donc qui pourrait être un personnage à la Jimmy Stewart aujourd'hui il trouvait que Michael J. Fox avait quelque chose un petit peu d'intégrité du côté du jordi garçon comme ça il avait retrouvé dans Michael J. Fox un personnage un peu à la Jimmy Stewart et c'est d'ailleurs ce qu'il aurait vu aussi pour Obsession et qu'il n'a pas eu avec Cliff Robertson donc il y a souvent ce, vous voyez le body double Craig Watson ce genre de physique il aime ce genre de physique à la Jimmy Stewart et c'est souvent ce qu'il recherche un certain type de personnage et vous savez que de malement au départ il est ça il le raconte dans notre cas c'est que dans son éducation il a été éduqué dans une école quoi que bizarrement c'est-à-dire qu'il a un sens vous expliquez qu'il a un sens du bien et du mal c'est-à-dire que lui pour lui il y a toujours une ligne qu'il ne faut pas transgresser c'est-à-dire qu'on a l'impression que parce qu'il fait des films avec pas mal de filles nues avec pas mal de violences c'est un type un peu dégénéré sans morale c'est tout le contraire c'est quelqu'un qui a un sens moral extrêmement affirmé c'est-à-dire qu'on voyait un film comme Carface même un type aussi dégénéré que Tony Montana il y a une ligne qu'il ne va pas traverser il ne va pas tuer des enfants et c'est à partir du moment où il refuse de tuer des enfants que le quartier s'en prend à lui il décide de l'éliminer et là il y a toujours ça c'est-à-dire qu'il y a un type qui se dit même en temps de guerre un meurtre reste un meurtre donc il ne faut pas que ça reste impuni donc son sens moral très fort qui lui vient dans une éducation à quoi que l'heure se retrouve chez pas mal de ces personnages on va y avoir une séance et des taux de scolaire en 10 minutes je vous propose qu'on se retrouve autour du bar si vous avez envie d'acheter le livre de vous faire la dentre cassée juste maintenant j'ai une dernière question que vous allez répondre très facilement en fait vous avez aimé de la personne s'il y a un film que vous aimeriez conseiller un peu de mésestimer qui vous tient personnellement à cœur lequel est-ce que ce serait voilà ça va être de mésestimer que vous auriez envie de chercher le bonheur par exemple il a été extrêmement inédestimé c'est l'année d'échelle j'ai l'impression que maintenant c'est un film qui a été assez réglabilité les gens connaissent donc si les gens ne connaissent pas le bonheur c'est un film qui se recommit et on rentre justement sinon Carly Tosso aussi a été très bien accueilli à l'époque aujourd'hui c'est un film classique c'est plus beau moi j'aurais pensé à prendre des obsessions par exemple qui est un film qu'on connait moins bien qui est un film qu'elle a fait juste avant Carly en 75-76 qui est un film que moi je pense vraiment assez meilleur et que j'en cite généralement peu Sabelet j'ai pas été tellement différent mais je dirais que sur le De Palma mettre en scène dépendant enfin tout lorsqu'il n'est pas dans la structure de Louis Vienne le film que je préfère c'est les blowouts et dans le De Palma dans Sabelet plus classique au sens où il devient à la fois mettre en scène de Louis Vienne et puis à mettre en scène qui partait un genre à un autre ce serait Carly Tosouré ce serait vraiment les deux films par lesquels spontanément que je citerais et qui ont été deux échecs commerciaux enfin surtout de ce blowout à entraîner la fermeture de la maison qu'il avait produit je voulais encore une fois vous remercier c'était un rêve autour de ceux qui m'ont en fait je ne vous ai même interrogé parce qu'à un moment je ne suis pas passé le travail je suis en mars où il n'y avait pas tout le monde voilà je vous remercie à nouveau aussi Carly Tafim par rapport à quelqu'un de co-frère avec un 25% c'est un must de même que le livre merci à tous d'être là à nouveau parce que pour le visage il y a des nouveaux carri merci à l'équipe Max Rador de nous accueillir de proposer ce moment-là du préparer à bientôt en février pour la pièce en février merci à tous